alors salut les amis et bienvenue dans cette vidéo on se retrouve encore aujourd'hui pour un autre tutoriel pas comme les autres aujourd'hui nous allons parler de l'indexation sur google comment indexer son site web rapidement sur google ou comment indexer les pages de son site web rapidement sur google et dans cette vidéo je vais répondre également à l'aspect où les gens peuvent souvent la question de savoir comment indexer son site wordpress google très rapidement dans premièrement pour savoir si son site indexer si google il suffirait de saisir cette commande dans la barre de recherche de google site 2. le nom de votre domaine par exemple ici j'ai un site et duc du net point com dans site et duc du net point com on peut se rendre compte que toutes les pages qui sont listées là ce sont les pages du site et duc du net point com qui sont dans le listing de google et les pages sont énormes dont on peut voir que ça part jusqu'à huit pages donc voilà un peu ça est bon le site en question le voici dans un site où j'ai créé un système d'auto blogging qui parle de spiritualité loi de l'attraction et tout ce qui est manifestation divine les choses comme cela donc à la base le projet du site n'était pas de parler de cela à la base était de partager quelques quelques astuces dans tout ce qui était éducation et je faisais l'affiliation par un programme qui était nommé à warwin point network c'est un programme d'affiliation qui vendait tout ce qui était dans les formations et éducation en ligne mais bon par la suite je pense un an après ils ont eu à fermer les portes et bon je ne pouvais plus continuer à faire ce que je faisais et j'ai créé un système d'auto blogging ici dans le système que vous voyez par exemple ici est 100% automatisé par l'IA donc moi ce que je fais c'est que je vais simplement rechercher les mots clés je vais venir entrer dans ma machine et donc le système va s'en charger d'écrire mon article comme ceci donc vous pouvez voir que les articles sont vraiment 100% SEO bien écrit et dans ça j'ai également intégré un système de l'insertion des liens internes dont généralement la plupart des IA que vous allez trouver sur le marché ne vont pas vous proposer cela donc ce système je l'ai entièrement bâti et si vous voulez un système comme ceci pour pouvoir gagner de l'argent en ligne contactez moi sur télégramme d'avec ce système vous pouvez faire par exemple de l'affiliation vous pouvez gagner de l'argent avec la publicité vous pouvez voir qu'il ya un peu de publicité un peu de partout donc ce système c'est 100% automatisé et donc je vous livre ce système clairement si vous voulez ou si vous avez déjà un bloc et vous aimeriez automatiser le processus de rédaction d'articles alors n'hésitez pas à me contacter étant dit donc ici j'ai beaucoup de j'ai de nombreuses pages par exemple dans le listing de google comment est-ce que j'ai pu faire cela dans si je regarde par exemple dans le listing de google ici vous pouvez vous en rendre compte que j'ai là bon 1310 pages qui est dans le listing de google se fait vous pouvez vous en rendre compte ici qui est énormément de pages ok donc pour le fait premièrement vous allez vous inscrire en fait vous allez rechercher sur google google chat console et donc vous allez bon je vais faire ici donc google google chat console dont vous allez prendre le premier lien ici une fois que vous allez cliquer bon vous allez soit vous inscrire vous allez cliquer sur commencer où vous allez tout simplement vous connecter donc à l'interface bon moi je suis déjà connecté dans l'interface google va vous demander à vérifier votre site internet dont il y aura que vous allez par exemple venir sur le niveau de propriété vous allez cliquer sur ajouter une nouvelle propriété et vous allez par exemple ici bon je vous recommande de prendre ceci dont vous allez entrer par exemple votre nom de domaine et ensuite google va vous donner un code auquel vous allez intégrer sur votre site ensuite vous allez revenir ici cliquer sur validation et le système va analyser votre site et directement détecter que vous avez bien installé le code sur votre site ou si vous voulez pas le faire vous allez prendre par exemple l'outil google site kit donc c'est un plugin si vous êtes sur wordpress c'est un plugin qui va vous permettre de soumettre votre site directement sur google et bon le vérifier également automatiquement dont vous allez seulement aller dans l'interface de votre site wordpress au niveau des extensions dont vous allez rechercher google site kit par exemple bon je vais cliquer là sur extension donc en fait c'est un plugin officiel de google qui vous permet par exemple de soumettre d'intégrer à votre site le code google analytics de vérifier votre site directement dans la cha console de tester la performance de votre site au niveau des moquets du speed également ajouté google adsense sur votre site donc une fois que vous allez installer vous allez activer vous allez seulement suivre les étapes ok donc une fois que vous avez vérifié votre site vous allez également installer le blogging en match est ce dont suivez attentivement ramasse ou une fois que vous allez l'installer vous allez l'activer et vous allez vous allez venir au niveau du réglage du plan du site et ici maintenant vous avez une url qui appelle le site site map donc en fait c'est une url à votre site qui liste tous les pages de votre site tout ce qui va être page produit les pages des articles et d'autres pages par exemple si vous avez les témoignages des portfolios tout cela donc une fois que vous allez cliquer vous allez tomber sur ces pages comme ceci donc c'est le plan de votre site ici j'utilise le plugin ramatch seo donc vous pouvez utiliser soit uas seo tout autre plugin ici maintenant vous allez retourner dans google chat console vous allez venir ici au niveau du site map vous allez cliquer au niveau du site map vous voyez que ce site est vérifié maintenant vous allez retourner au niveau de votre site map ici vous allez récupérer ce site map si vous voulez analyser l'antiérité de votre site vous allez prendre le site map et soumettre directement cela comme ceci à google et vous allez cliquer sur envoyer ou s'il ya des parties de votre site qu'on aimerait pas que google puissent indexer vous allez prendre par exemple le site map post donc tout ceci va lister tous les articles du blog et on a un site map page tout ceci donc ça va lister tous les pages du blog toutes les catégories de votre bloc et toutes les vidéos de votre bloc donc bon si vous voulez vous prenez de préférence prenez page et post donc vous allez soumettre par exemple ici vous pouvez voir que j'ai vidéo que j'ai soumis à google bon je retourne j'ai vidéo j'essaie de ma pêche et donc j'ai le site map pour tout ce qui est article une fois que vous avez soumis comme cela ce qui va se passer maintenant c'est que à chaque fois quand vous allez publier un article sur votre site alors google va bon soit après 24 analyser bon scrap les appels à scraper dans google va scanner votre site pour les recherches de nouveau contenu et lorsque vous utilisez par exemple le le plugin site rama lco dans rama lco il ya cette fonctionnalité il ya cette fonctionnalité par exemple qui permet à ce que votre site puisse être indexé de façon instantanée bon il ya un inconvénient pouvez voir ici que moi je n'ai pas activé bon si vous êtes débutant vous pouvez l'activer pour que à chaque fois quand vous allez écrire un article rama directement va s'en charger de notifier google et d'autres moteurs de recherche que voilà bon votre site vient d'être vient de faire une mise à jour soit vous avez publié un nouvel article ou nouvelle page donc c'est parti par exemple au niveau des réglages vous allez un peu voir les fonctionnalités vous allez voir que dont il ya un réglage ici et ici ce qu'il ya c'est que il ya une clé d'api qui est généré de façon automatique avec le blogging grand match bon moi je n'utilise pas ces fonctionnalités pourquoi parce que bon avec plusieurs blocs par exemple que j'ai eu à lancer je me suis rendu compte en fait qu'à un certain moment sur les pages en fait quand j'écrivais un article les pages n'étaient pas automatiquement envoyé sur google et bon j'ai eu à faire des recherches au niveau du rendement pour vouloir en savoir le pourquoi mes pages n'étaient pas directement envoyé sur google en fait ce qui se passe c'est que avec ces clés c'est une clé partagée donc supposons que j'ai pris mon hébergement peut-être chez hosting à ovh et que j'ai pris ce qu'on va appeler le charrette hosting donc un hébergement partagé le problème qui se pose avait les hébergement partagé et avec rama est sûr dans le domaine de l'indexisation des pages de façon automatique c'est que si vous êtes sur un serveur partagé et que vous êtes peut-être sans et que vous avez publié peut-être prenons l'exemple non parce que cette clé journalier le maximum d'envoi des publications sur google c'est 200 dans chaque clé api dont c'est 200 et supposons que vous êtes sur un serveur partagé auquel vous êtes 500 et que vous publiez donc vous publiez un article le même jour tous les 500 alors donc la clé va s'en charger d'envoyer 200 sur google et les 300 lui va rejeter donc ce qui fera que lorsque vous êtes sur un hébergement partagé n'utilisez pas cette fonctionnalité du durama est sûr j'ai eu à utiliser cela mes périls dans le passé et j'ai eu des blocs comme cela que j'ai créé normal d'articles mais n'ont jamais été listés sur google dans ce que je vous propose une alternative qui est appelée index now donc index now si je recherche voilà donc c'est index là vous avez la possibilité ici de créer votre propre clé google donc avec cette propre clé je pense bon je vais masquer ma clé d'avoir ses propres clés ce que vous allez faire bon si vous cliquez ici sur si vous cliquez par exemple ici sur le json qui dont vous voyez qu'il ya un point d'interrogation alors vous aurez tous les étapes comment vous allez vous inscrire sur google donc il y aura tous les liens qui vont vous en fait étape à étape comment est ce que vous allez vous inscrire sur je pense et google cloud plateforme et comment est ce que vous allez créer votre propre clé api comment est ce que vous allez suivre les étapes comme l'adresse et donc après vous allez télécharger votre fichier json et ensuite vous allez donc aller sur google au niveau des settings donc ajouter votre adresse email administrateur de google cloud plateforme et ensuite vous allez uploader le fichier json par exemple sur votre site ici donc mon fichier json sera masqué si vous trouvez que cela peut-être est pénible je vous dis les amis ce n'est pas pénible fait le sinon vos pages ne ne vont pas être listé en fait si vous utilisez l'index de rama seo pour le faire automatiquement vos pages risqueront ne jamais arriver sur google dont j'ai eu et j'ai eu à implémenter ceci c'est pour ce fait vous pouvez voir que ici sur mon au niveau des pages il ya plus de 1300 pages donc dans le listing de google et tout cela grâce à ce blogging donc grâce à ce blogging qui m'a permis de pouvoir faire cela avec rama seo c'est quasiment impossible et maintenant bon si par exemple vous ne voulez pas utiliser ce blogging il ya une autre possibilité du à chaque fois quand vous allez par exemple écrire un nouvel article sur votre site vous allez récupérer l'url de l'article aller directement se mettre dans dans l'index de google bon supposons je vais prendre par exemple cette page donc voilà par exemple l'article dont j'ai la possibilité si je ne veux pas utiliser les outils d'automatisation ou je ne fais pas confiance à l'outil d'automatisation à chaque fois que je vais publier par exemple un article comme ceci ce que je vais faire c'est que je vais récupérer l'url de l'article je vais venir ici sur google et au niveau de inspecter n'importe quelle url je vais entrer ici et ensuite je vais cliquer sur entrer dans google maintenant va inspecter cette url et vous voyez maintenant là que google médical cette url est sur google donc c'est dans l'indexing de google si vous soumettez par exemple l'url de votre article et que vous n'avez pas ceci vous allez cliquer sur tester l'url actif premièrement donc google va tester l'url et voit que bon vous n'avez pas mis soit le nom index dans la page et ensuite une fois qu'on n'a pas mis le nom index vous allez maintenant venir ici cliquer sur demander une indexation pour moi c'est d'indexer dans cette url et dans google donc si c'est sympa peut-être question de concurrence alors donc cette page va bien ranquer sur google donc voilà par exemple comment comment indexer son site rapidement sur google comment indexer ses pages de blocs rapidement sur google donc si vous avez besoin d'une assistance personnelle pour pouvoir le faire pour vous n'hésitez pas à me contacter je vais le faire pour vous et si vous avez besoin également d'un système de blogging comme ce système que j'ai mis sur pied pour écrire plus de 1300 articles juste de façon automatique et le système ne fait que continuer j'ajoute les mots clés chaque jour donc même la recherche des images tout ça est fait palier donc alors contactez moi pour que je puisse mettre sur place le système pour vous comme cela vous pouvez gagner de l'argent par exemple avec des blocs avait des articles invités vous pouvez gagner de l'argent avec des la vente des backlinks vous pouvez gagner de l'argent avec de la publicité google adsense et tous les autres régions si vous voulez et vous pouvez également gagner de l'argent avec de l'affiliation ou par contre vous pouvez également créer ce système vous mettez sur pied après peut-être six mois vous vendez ce bloc et vous passez à autre chose donc il ya énormément de possibilités aujourd'hui en 2024 pouvoir gagner de l'argent sur internet avec des ias donc voilà un peu ça et comment est ce que vous pouvez indexer vos votre site c'est google facilement ok merci d'avoir suivi cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et si cette vidéo vous a plu alors laissez moi un petit pouce bleu juste pour m'encourager et dites moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires merci